Écoutez, c'est une nouvelle vidéo que je fais parce que j'ai de très nombreux appels de patients ou de personnes qui me posent des questions via Internet sur savoir comment je pourrais les aider ou qu'est-ce qu'il faut faire pour les problèmes de gaz. Les problèmes de gaz sont un problème qui sont vraiment récurrents, qui sont dus principalement à des mauvaises associations alimentaires. Il faut savoir que les protéines et les féculents ne marchent pas très bien ensemble. Donc, cassoulet par exemple, qui est très connu, très prisé en France, c'est une association de récos. Si vous mangez des récos avec des légumes, il n'y aura aucun problème. On peut même mettre un petit peu de récos avec du fromage. Le fromage, bien qu'il ne soit pas spécialement un bon aliment, récos et fromages, ça marche. Haricots et légumes, ça marche très bien, ça ne vous donnera pas de gaz. Pourtant, ce sont des récos, on dit que les récos, ça donne des gaz. Mais mettez un petit morceau de porc ou un petit morceau de boucané, comment dire, de poitrine. Un petit saucisse ou un morceau de viande, même un samoual ou quelque chose qui va donner, qu'on fait très souvent, qui va donner du goût aux récos. Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui va faire une réaction terrible. Une réaction terrible. Les intestins, eux, ils font leur travail, ils vont tout le temps faire leur travail. Donc, mettez leurs deux associations qui ne font pas, mais ils vont créer une fermentation. Et la fermentation, ça va donner des gaz. Les gaz, ils doivent partir à quelque part, donc ils vont se multiplier dans le gros intestin. Et voilà, il va y avoir des flatulences. Donc, les flatulences, ce n'est pas terrible pour la compagnie, surtout que quand vous avez des associations comme ça, en général, ce sont des flatulences qui sont malodorantes. Il y a des flatulences qui sont pas malodorantes. Prenez, par exemple, si vous mangez trop de légumes, par exemple, trop de légumes crus, vous allez pouvoir avoir des flatulences, mais qui ne seront pas odorantes. Les végétariens peuvent avoir des flatulences, mais en général, elles ne sont pas odorantes. Alors que les gros mangeurs de viande, qui vont manger du pain, le pain est un aliment, est un féculent. Donc, vous mettez du pain avec d'autres choses, et vous allez vous trouver avec des flatulences terribles. Donc, ne prenez pas ça de la légère. La digestion, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, et il faut qu'il soit en très bon état. Donc, regardez, c'est la diététique simple, regardez les associations d'aliments qui vont bien ensemble. Vous trouvez ça sur Internet, vous allez marquer association d'aliments, et vous aurez les aliments qui peuvent s'associer, et vous verrez ceux qui ne peuvent pas s'associer. Donc, évitez les mauvaises associations, et les problèmes de flatulence seront moindres. Alors, il y a une petite maladie, dont je parle souvent parce que c'est ma spécialité, c'est la candidose. Donc, la candidose et le mercure dentaire peuvent aussi donner des flatulences, parce que ce sont des fermentations qui existent depuis longtemps dans les intestins, et ils sont malades. Donc, la candidose se soigne très bien, il suffit de faire le test pour savoir si vous l'avez. Pour ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à contact.com. Appelez-moi au 0232 0704 36, éventuellement, je pourrai vous rappeler si vous le avez besoin, c'est possible. et demandez-moi si vous avez un problème de candidose ou de mercure dentaire qui, eux, vont donner des flatulences. À ce moment-là, je ferai le test avec ma grille de couleur, qui fonctionne très bien. Vous avez d'ailleurs une vidéo que j'ai faite sur la grille de couleur dernièrement, qui permet de pouvoir interroger le corps et de pouvoir savoir où vous en êtes et ce que vous avez. Donc, n'hésitez pas, c'est ma spécialité, je le ferai avec grand plaisir en soin dans notre famille depuis de plusieurs générations et c'est quelque chose qui est naturel chez moi, que je continuerai à faire tout le temps, même quand j'aurai fini ma fonction de naturopathe. Donc, voilà. Vous allez avoir ma signature sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'appeler ou appeler Patricia ou Pascal pour les antennes Réunion. Ils pourront vous fournir les produits que vous avez besoin pour la candidose, pour le mercure dentaire. Et puis, apprenez à faire des bonnes associations et vous verrez que vos problèmes de gaz pourront disparaître. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501